Une parole de foi, une émission qui vous relève, la parole de Dieu agissons en direct tous les soirs, c'est parce que Dieu il veut que vous puissiez aussi vaincre, pour que vous soyez épanouis, écouter des expériences de vie, participer à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de Vie. Bonsoir à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus. Il est 22h30 et nous sommes en direct pour votre émission quotidienne Parole de Vie. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'avez ni la force, ni l'envie, ni la motivation d'aller vers le Seigneur Jésus, de venir à l'église, de prier, d'invoquer son nom. Il y a tellement de problèmes dans votre vie, tellement d'humiliation, tellement de barrières, tellement d'obstacles. Vous êtes une personne tellement méprisée, tellement humiliée, tellement laissée de côté, que vous n'avez pas la force de vivre cette invitation de notre Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle, chaque soir, nous sommes en direct et nous allons vers vous à travers cette émission. Nous arrivons vers vous, nous arrivons jusqu'à votre ordinateur, jusqu'à votre téléphone, jusqu'à votre tablette, pour vous apporter une parole, pour vous apporter la foi, pour vous apporter la vie, afin que vous receviez la condition de sortir de ce marasme spirituel, afin que vous sortiez de cette accommodation, que vous sortiez de ce désespoir, que vous sortiez de cette angoisse, de cette agonie, de cette dépression, et que vous receviez la force, l'énergie, afin de dire plus jamais, plus jamais à cette situation. La vie, la vie n'est pas une mère qui nous donne une vie facile, qui nous offre des facilités. Et il faut lutter, il faut vous battre, n'est-ce pas, pasteur Francisco ? Bonsoir, nous sommes en direct, comme chaque soir, et le Seigneur Jésus nous invite à aller jusqu'à lui. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de personnes, et ce n'est pas une ou deux, mais ce sont des dizaines et des centaines, qui, chaque jour, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans le voisinage, qui sont tellement humiliées, tellement écrasées, tellement méprisées, laissées de côté comme un vulgaire objet, des personnes incomprises, des personnes qui même, parfois, donnent le meilleur d'elles-mêmes, mais en retour, ne reçoivent que le pire. Elles sont considérées pires qu'un détritus, qu'elles arrivent à un moment où elles n'ont plus envie, et elles se laissent aller, elles se laissent aller. Mais nous voulons leur montrer, pasteur, qu'il y a une solution, qu'il y a un Dieu qui les considère, qu'il y a un Dieu qui regarde leur situation, il y a un Dieu qui les aime, il y a un Dieu qui veut changer leur vie, pasteur. Bonsoir, pasteur Christophe, bonsoir à tous ceux qui nous regardent dans ces moments. Et effectivement, dû à beaucoup de souffrances que la personne, elle, finit par éprouver dans sa vie, la personne, à un moment donné, elle, cause ses risques de pouvoir tomber dans une accommodation, parce que beaucoup sont les personnes qui vont même jusqu'à penser qu'elles sont nées pour souffrir, qu'elles, elles n'ont plus de solution. Pour son cas, c'est un cas perdu, et la personne, elle, finit par s'érendre, elle finit par baisser les bras, elle finit par avoir cette acceptation. Et le but de cette émission, l'émission Parole de Vie, c'est justement de pouvoir éveiller ces personnes, ou réveiller si elles se sont endormies, si elles se sont laissées endormies par tous ces problèmes qui sont venus dans sa vie. Et quand vous parlez que le Seigneur Jésus fait cette invitation, cette invitation, c'est justement pour que la personne, elle comprenne que pour son cas, pour son problème, a bien la solution. Et du moment que la personne, elle va alors répondre à cet appel, certainement que tout ce qu'elle porte comme fardeau, comme charge dans sa vie, le Seigneur Jésus va enlever, et elle va ainsi pouvoir retrouver, avoir une autre face de la vie. Elle va voir que la vie, ce n'est pas seulement des souffrances, ce n'est pas seulement des maladies, ce n'est pas seulement la misère, mais qu'il existe une vie qui, elle sera heureuse, qu'elle sera en bonne santé, qu'elle sera prospère. Et c'est ça la proposition du Père Christophe. Eh mes amis, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Même si apparemment, tout montre le contraire. Apparemment, Daniel, dans la fosse, au lion, était seul avec les lions. Mais l'ange est apparu. Vous n'êtes pas seul face à votre problème. Vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. L'Esprit de l'Éternel est là. Et dans cette émission, vous allez pouvoir accompagner, comme chaque soir, des témoignages. Nous allons revenir tout à l'heure avec la continuation de cette parole. Il faut vous accrocher, il faut croire, il faut confier. Nous vous invitons à laisser votre demande de prière dans les commentaires. À 23h, nous allons élever une clameur en votre faveur. Laissez votre nom, laissez le nom de personnes, de votre entourage, qui ont besoin également d'une clameur, qui ont peut-être abandonné la foi, qui ont renoncé à un moment difficile, lorsqu'elles s'attendaient à recevoir un appui au moment où elles ont tendu la main pour recevoir une autre main tendue. Elles ont reçu une main qui s'est tendue, mais pour pointer du doigt, pour rejeter, pour battre, pour frapper, pour relancer. Mais la main de notre Seigneur est bien tendue. Elle se tend vers vous et votre vie va changer. Nous avons, pour commencer, le témoignage de Fred, qui, en arrivant aux pieds du Seigneur Jésus, qui, en rassemblant la force et en acceptant cette invitation, a eu sa vie transformée. Nous allons voir comment. Restez connectés. Si vous voulez partager le lien avec d'autres personnes qui ont besoin, n'hésitez pas à le faire. Nous revenons dans quelques instants. Vous assistez à une histoire de vie. Fred, le vrai Fred, venez approcher. Qu'est-ce que vous avez à raconter, vous aussi, de vos victoires à cause de votre foi, de l'hôtel ? Dès que moi j'ai pris l'enveloppe sur l'hôtel, le lundi, quand je suis parti au travail, cette semaine, en fait, a été ma semaine de bénédiction. C'est-à-dire, le lundi, quand je suis arrivé au travail, ma responsable vient me voir et me dit « Fred, tu changes de poste. À partir de maintenant, t'es fin. T'es promu. » En gros, le travail que je faisais avant, c'était pas en fonction des études que j'ai faites. Je suis cuisinier, donc ce qui fait qu'à mon travail, je m'occupe des petites choses, des petites tâches, le ménage, à gauche, à droite. Moi, j'avais déjà fait une demande devant Dieu. « Seigneur, je veux changer de poste. » Parce que ce que je fais, c'est pas pour ça que je travaille. Et même quand je travaillais avant dans la restauration dehors, je gagnais très bien ma vie. J'ai pas besoin de me plier en cadre pour gagner ce salaire. Donc j'ai demandé à Dieu, « Seigneur, je veux changer de poste. » Et j'ai fait ma demande, et j'ai pas calculé pendant un certain temps. « Non, j'ai pas calculé. » Et la semaine où on a pris l'enveloppe, ma directrice vient me voir, « Fred, t'as été promu. » Dans cette semaine aussi, j'ai reçu un courrier comme quoi j'ai pas été promu. En gros, il y avait un trouble. « Ma directrice vient me voir, Fred, t'as été promu. » Et un courrier me dit « Non, j'ai pas été promu. » Ce que j'ai fait, je pouvais très bien aller prendre la lettre et la montrer à ma directrice. Je comprends pas, expliquez-moi. Mais j'ai pas calculé au fait la lettre. J'ai été posé sur ma table. Moi, dans ma tête, le poste j'avais déjà. Et le mardi qui a suivi le fait que ma directrice vient me voir, je fais des recherches par rapport à la Banque de France parce que j'avais des problèmes avec eux. Et je fais des recherches pour savoir si mon nom est toujours dans leur fichier. Ils ont cherché. Et je savais que mon nom n'était pas dedans parce que j'avais entamé les démarches pour effacer mon nom là-bas. Ce qui fait que le mardi qui a suivi, mon nom était effacé de leur fichier. De la Banque de France. De France. Exactement. Ça, c'était le mardi. Et le mercredi qui a suivi, je reçois mon appartement. Il faut savoir que cet appartement, au départ, je ne le voulais pas. Parce que je voyais les trucs, je me disais non, pour l'instant, on va attendre, on va mettre de côté un peu plus. Mais je ne voulais pas. Et ce que j'ai fait même, j'ai fait exprès d'envoyer mon dossier en retard pour pas qu'ils me prennent. Et incomplet en plus. Et ce que j'ai fait aussi, après je me suis assis, je me suis dit, mais Fred, pourquoi tu ne veux pas l'appartement ? Et j'ai réfléchi, j'ai revu le descriptif de l'appartement. Je me suis dit, Seigneur, si c'est véritablement toi qui veux que j'aie l'appartement, parce que d'un côté, ils ont insisté au fait. Ils m'ont appelé, envoyé votre dossier, etc. Et je me suis assis, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu veux que j'aie cet appartement-là ? J'ai revu le descriptif, 54 mètres carrés, 400 euros par mois, et c'est super grand. Quand on rentre dans l'appartement, la cuisine, elle est super grande. C'est célibataire. Oui, pour l'instant. C'est pas un appel, hein ? Non, non, non. Et quand on rentre dans l'appartement, la cuisine est super grande, il y a un grand couloir. Pour une personne toute seule, sincèrement, c'est super grand. Au départ, ils m'ont proposé un studio, j'ai dit non, pas de studio. Et plusieurs de mes collègues, ils viennent me voir, ils me disent, Fred, comment t'as fait, etc. Là, cette semaine même, j'ai, on va dire, aidé une de mes collègues à savoir, à les approcher par rapport à l'appartement, en fait. Je lui ai expliqué comment faire, enfin, comment moi, j'ai fait. Et c'est elle qui me demande des conseils au jour d'aujourd'hui. Et ça, en l'espace de trois jours, j'ai vu des choses qu'on peut avoir en l'espace d'un an, deux ans, trois ans. L'autel a répondu. Exactement. Vous avez fait votre sacrifice par la suite. Je pouvais ne pas faire mon sacrifice parce que Dieu m'avait déjà répondu. Oui. Mais dans ma tête, je me suis dit non. Même dans les trois semaines du propos, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux véritablement ? Et sur mon papier, j'ai écrit, Seigneur, je ne sais pas ce que je veux. Je veux juste être une source de bénédiction pour les autres. C'est tout ce que je veux. Et j'ai écrit ça. Je pouvais même changer mon vœu. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux être ta source de bénédiction. Et vous avez sacrifié dans ce but. Et même ce que j'ai sacrifié, je me suis vidé, au fait. Et ce n'était pas l'équivalent de vraiment tout ce que j'ai reçu. Et Dieu a répondu quand même. Amen. Merci beaucoup. Félicitations, frère. Congrès des vainqueurs. La parole de Dieu dit, J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Je vivais en fait avec une situation de précarité parce que j'étais sans papier en France depuis six ans que je suis arrivé. C'est une situation où je travaillais avec des papiers de gens. J'étais obligé en fait de dépendre de ces personnes parce qu'à la fin du mois, c'était dans leur compte bancaire qu'ils recevaient des virements et moi j'attendais encore un mois de plus pour pouvoir être payé. Venez participer à nos conférences pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Quand j'ai commencé à comprendre la parole qui sortait de l'hôtel, comment faire des attitudes, ne pas accepter une vie comme ça de précarité, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi pour la vie financière. J'ai eu mon permis de conduire après beaucoup de luttes bien sûr, un travail que j'aime beaucoup. Je suis concierge de nuit dans un hôtel de luxe à Paris. En fait, je n'ai plus de problème de titre de séjour, j'ai des papiers. Chaque lundi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement. Plus jamais. Une phrase qui porte dans son essence la force d'une décision. Que voudriez-vous qui n'arrive plus jamais ou ne fasse plus partie de votre vie ? Les dettes ? Frustration amoureuse ? La dépression ? Les maladies qui vont et reviennent pire qu'auparavant ? Qu'est-ce qui se répète sans cesse dans votre vie et qui a même enlevé votre volonté de vivre ? Si vous souhaitez mettre une pierre par-dessus tous vos problèmes, participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Nous sommes de retour avec vous et à l'instant même, on vient de voir les témoignages de Fred. À un moment donné, Fred a dû alors faire la démarche à l'éternel en agissant sa foi puisqu'il était dans une situation assez difficile que ce soit dans le domaine professionnel, financier, puisqu'il était quelqu'un qui était fiché à la Banque de France. Il avait ces problèmes et aussi cela finissait par l'empêcher de pouvoir progresser dans sa vie, dans sa profession. Mais lorsqu'il a fait recours à l'autel, à travers le sacrifice, qui c'est l'expression, la plus grande expression que la personne puisse présenter à Dieu de sa foi, il a alors fait arrêter cette situation adverse qu'il était en train de vivre. Et pasteur Christophe, comme nous sommes en train de vivre cet esprit du plus jamais, dans le sens que la personne, elle a une situation dans sa vie qui freine sa vie, qui empêche à ce qu'il progresse, avance, à ce qu'il soit réalisé dans sa vie, alors elle doit faire recours à l'autel. Elle doit prendre une attitude, des fois, en ayant une expression plus grande qu'elle va prouver, montrer à Dieu qu'il y a cette détermination d'une fois pour toutes, dire plus jamais à ces problèmes qu'il y a dans sa vie. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une décision. Et la décision, elle ne doit pas être prise simplement à travers les mots, par les paroles. Bien sûr, nous devons, la Bible, la parole de Dieu, pasteur, nous dit que nous devons confesser avec la bouche. Nous devons confesser avec la bouche. Par exemple, il est écrit que si nous confessons que Jésus-Christ est le Seigneur, nous serons sauvés. Si nous confessons qu'il est Seigneur, nous serons sauvés. Donc, si nous restons simplement dans la lettre, cela veut dire la chose suivante. Je dis Jésus-Christ est le Seigneur, je confesse qu'il est le Seigneur, mais je continue à mentir, je continue à voler, je continue à adultérer, je continue à maltraiter mon prochain, à humilier mon prochain, je continue à parler dans le dos des autres, etc. Et je serai sauvé. Bien sûr que non. Bien sûr que non. la parole doit être accompagnée du sacrifice, doit être accompagnée du sacrifice. Nous voyons dans l'histoire d'Israël, et nous sommes en train de méditer depuis quelques jours, en 1er Samuel chapitre 7, que cela faisait plus de 20 ans, plus de 20 ans que le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple qui avait la promesse, le peuple qui avait le vœu que Dieu avait fait à Abraham, que sa descendance posséderait les nations, posséderait la ville de leurs ennemis. Mais nous voyons qu'Israël ne possédait pas la terre des Philistins, mais les Philistins possédaient la terre d'Israël. Et en 20 ans, le peuple n'a pas connu une victoire. En 20 ans, le peuple n'a pas connu la joie d'une conquête. De la même manière qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, et même à l'Église, et même au centre d'accueil universel, nous avons des personnes, Pasteur, qui ne connaissent pas un mois sans être dans le rouge. Il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est avoir un contrat à durée indéterminée. Tout ce qu'elles connaissent, ce sont des missions d'intérim. Tout ce qu'elles connaissent, ce sont des CDD. Il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est d'avoir les papiers, une carte de dix ans, une naturalisation. Elles ne connaissent que des papiers qui sont reconduits d'année en année, d'année en année. Ainsi était le peuple d'Israël qui, depuis vingt ans, ne connaissait que les échecs, que les échecs. Il y a des personnes qui ne connaissent que ça, qui ne connaissent que les appels des huissiers, qui ne connaissent que les brimades au travail, qui ne connaissent que les échecs au permis de conduire, au concours. La personne a fait un concours d'infirmier, a échoué, a tenté un concours d'ingénieur, a échoué, a tenté un concours de boulanger, a échoué. Tout échoue. Et Samuel a donné la direction. Il a donné la direction. Il fallait qu'il ne se tourne que vers Dieu. Comme c'est intéressant. Il a donné cette direction. Ne servait l'éternel que lui seul. Et là, dans cette émotion, ils ont laissé les astartés, ils ont laissé les autres dieux, ils ont déversé l'eau devant l'autel, ils ont prié, ils ont jeûné, mais lorsque les Philistins sont venus et qu'ils ont attaqué, qu'ils ont menacé, que les princes sont venus, qu'est-ce que le peuple a fait ? Au lieu de se tourner vers Dieu, ils se sont tournés vers Samuel. C'est-à-dire, ils ont cessé d'adorer d'autres dieux, de confier en d'autres dieux pour se confier dans un homme. Donc, c'est ce que beaucoup de personnes font au jour actuel. Ils abandonnent certaines pratiques, mais se tournent vers d'autres qui ne sont pas non plus en train de résoudre leurs problèmes. C'est pour cela que nous sommes en train de parler du sacrifice, parce que c'est l'attitude que Samuel a prise et c'est l'attitude que chacun d'entre nous, pasteur, doit prendre également dans sa vie. Oui, malheureusement, parce que Christophe, quand aujourd'hui on parle du peuple de Dieu, des personnes qui sont dans une église, font partie d'une église et qui sont en train de vivre des situations assez délicates, des situations très difficiles, comme vous venez de parler, qui sont dans le rouge, qui se trouvent sans avoir un contrat, alors nous finissons toujours par ramener à l'histoire des enfants d'Israël, dans le sens que les enfants d'Israël et comme les personnes aujourd'hui, elles ont un Dieu qui est puissant, qui est grand, qui peut changer complètement leur vie. Mais lorsque la personne, elle finit par se détourner de Dieu et elle va jusqu'à confier même un homme, elle va confier jusqu'à quelqu'un qui va pouvoir en quelque sorte pouvoir apporter la solution comme c'était le cas des enfants d'Israël, alors le peuple sera toujours en train de souffrir l'oppression qui vient de l'ennemi. A l'époque, c'était le Philistin, mais nous ne pouvons pas ignorer qu'aujourd'hui, il y a l'action du malin. Le malin, il agit et d'une façon, par son Christophe, qui effraie la personne, ce que le malin il crée comme situation fait que la personne, elle, se trouve complètement désespérée. La personne, elle, se désespère, elle a peur et pour cela, quand on parle du sacrifice, parce que, Christophe, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre le vrai sens du sacrifice. Nous avons débuté cette émission en train de parler du fait que le Seigneur Jésus, il a invité à tous ceux qui sont fatigués et chargés de venir jusqu'à lui. Mais c'est aussi pour que la personne, elle, apprenne à sacrifier parce que la personne qui vient à Jésus, elle, apprend à faire le sacrifice parce que Jésus, il a dit que c'est lui qui veut les suivre, que c'est lui qui veut venir après lui. Il faut que cette personne, elle, se renonce à elle-même, qu'elle laisse défaire sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Il faut que cette personne, elle, vienne à se charger de sa croix comme il a dit et les suivre. il faut qu'il y ait le sacrifice et le sacrifice englobe plusieurs choses entre autres que la personne laisse défaire sa propre volonté à ce que la personne s'appuie sur quelqu'un et qu'elle dépend exclusivement de Dieu. Pour cette raison, l'expression du sacrifice paraît toujours douloureuse. Oui, c'est assez douloureux, mais c'est ça qui exprime aussi la totale dépendance que la personne, elle a des dieux. Vous parlez bien, pasteur, c'est le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice, c'est la dépendance. Le peuple s'est appuyé sur Samuel. Samuel n'avait personne sur qui s'appuyer. Il n'avait personne. Samuel ne pouvait s'appuyer que sur le Seigneur, que sur l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il a pris ce sacrifice et lorsqu'il a pris ce sacrifice, c'est comme s'il était en train de dire mon Dieu, nous sommes dans une situation où nous sommes sans force, sans condition. Peut-être vous êtes dans une situation pareille. La peur vient, le problème vient. Il y a les dettes, la peur d'être expulsé, la peur de perdre le logement. Lorsque la carte n'est pas renouvelée, il y a la peur d'être expulsé, il y a la peur de perdre votre emploi, il y a la peur si vous ratez l'examen maintenant de ne pas pouvoir continuer votre scolarité. Il y a beaucoup, mais beaucoup de raisons de ressentir la peur, sauf, sauf lorsque la personne se met dans la dépendance de Dieu. Après faire le sacrifice, la vie ne change pas d'un coup de baguette magique, non, mais le sacrifice parce que nous savons ce que nous avons fait et le sacrifice doit être conscient. Le sacrifice ne peut pas être une attitude émotive parce que le pasteur a dit, parce que je vois les personnes aller vers l'hôtel prendre leur enveloppe par exemple ou aller devant l'hôtel faire un vœu. Je ne peux pas aller dans cette émotion. Le sacrifice doit être quelque chose de conscient. Le sacrifice ne peut pas être fait, votre sacrifice ne peut pas être fait avec ma foi. Il ne peut pas être fait avec la foi de votre mari, de votre épouse, de vos parents, de vos enfants. Non, votre sacrifice doit venir de vous parce que lorsqu'il vient de vous, il vous apporte une assurance, il vous apporte une force. Le sacrifice allume un feu dans votre intérieur et il vous rend indépendant, indépendant, indépendant. Vos ennemis ne vous font plus peur. Ils sont là, ils sont les mêmes mais ils ne vous font plus peur. Plus rien ne vous fait peur. Vous ne vivez plus sous la menace, vous ne vivez plus sous la peur de perdre. Alors, pasteur, lorsque quelqu'un vit dans le sacrifice et on va voir un autre témoignage et lorsque la personne vit dans le sacrifice, elle peut être menacée, elle peut être menacée, elle peut, on peut lui faire du chantage, on peut, on peut, on peut lui mettre comme on dit, comme dit l'expression, on peut lui mettre le couteau sous la gorge mais elle reste tranquille, pasteur. Elle reste tranquille. Elle peut même avoir l'air de s'en moquer complètement de ce qui est en train d'arriver. Dans, dans, dans sa réaction, dans son comportement, c'est comme si elle se moque, c'est comme si elle n'a pas conscience de ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas ça. Elle a conscience. Elle ne se moque pas. Mais elle est sûre. Elle est tranquille. Lorsque Samuel en fait le sacrifice, la Bible dit que Dieu a fait entendre son tonnerre. Ce n'était pas le tonnerre. C'était son tonnerre. Ce tonnerre-là n'était pas un tonnerre naturel. Ce n'était pas le tonnerre résultat, fruit de conséquences atmosphériques ou climatiques. Non. Ce tonnerre, c'était le tonnerre de Dieu. Et lorsque le peuple entendu a vu ce tonnerre, il a pris une force telle qu'il est parti à la poursuite de ses ennemis et il les a vaincus. Il les a anéantis, anniquilés. Et c'est ce que produit le sacrifice. La personne a une telle force, une telle assurance, une telle certitude qu'elle peut se retrouver au fond du trou, au fond du puits, nue, sans rien. Mais elle sait qu'elle va vaincre. Et c'est cette force que vous allez avoir ce dimanche 17 pour que plus jamais, plus jamais vous ne soyez dans le doute, plus jamais vous ne soyez esclave, ni d'un problème, ni d'un sentiment, ni de la parole de quelqu'un. Christ nous appelle pour être libre et c'est ce que se propose, ce que cette campagne veut amener dans votre vie. Nous allons accompagner un témoignage, celui de Mme Guerline, un témoignage de conquête financière et dans la santé également, de la famille également. Quel est le chemin ? Nous allons voir ici que l'attitude de la foi change la vie de la personne. Et juste après, il se rapproche des 23 heures et nous allons revenir pour la clameur. Préparez votre bouteille d'eau et n'hésitez pas à laisser votre requête dans les commentaires. Nous revenons dans quelques instants. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour madame. Bonjour pasteur. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Guerlain Tchervis. Madame, comment était votre vie avant d'arriver ici au centre d'accueil ? Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle était par terre. Sur le plan de la santé, sur le plan familial, sur le plan économique, ça allait. J'avais un travail, une situation plus ou moins stable. Mais au niveau de la famille, mon mariage était par terre, ma famille se déchirait, à la maison, il n'y avait pas la paix. Mon mari, il était un peu vicié et plein de problèmes familiaux. Ensuite, au niveau de ma santé, tout ça a porté préjudice sur ma santé. j'ai vécu pas mal de situations au niveau de santé. Je venais tout juste de me faire opérer. J'ai eu une opération en 2012. En 2013, je me suis refait opérer. J'avais des fibromes. Ils avaient enlevé les fibromes et le docteur avait dit que ça allait revenir. Par la suite, suite à des problèmes que j'ai eus dans la famille, dans le travail, le stress, ça a développé un tumeur. Comme un bout d'énergie. Ça fait grandir le problème. Et depuis que vous êtes arrivée aussi au centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Tout a changé. Tout a changé. Ah oui, tout a changé. Expliquez-moi un peu qu'est-ce qui a changé. J'avais déjà au niveau sur le plan de la santé, quand je suis venue, je me rappelle encore le jour que je suis venue, le dimanche matin que je suis venue, il y a deux ouvriers qui m'ont reçu. J'étais tellement contente. Je voyais tout le monde en train de chanter, danser. Et moi, j'étais assise. J'étais avec ma fille. Elle s'est assise. Je lui ai dit, lève-toi, chante, danse pour le Seigneur parce que moi, j'aimerais bien le faire mais je ne pourrais pas parce que je ne peux pas parce que je souffrais tellement à l'intérieur de moi. C'était tellement atroce la douleur que j'avais. Je ne pouvais même pas me tenir. Je ne pouvais pas tenir mes enfants. Je ne pouvais pas porter mon fils parce qu'en fait, j'avais eu, j'ai été opérée par la suite, j'ai été éventrée et cette tumeur-là que j'avais, c'était un cas sur 100. Déjà, j'étais dans un hôpital. Ils m'ont refusé. Le médecin m'avait dit que cette tumeur-là que j'avais, donc ça allait revenir. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai appris à agir la foi. J'ai fait les chaînes de prière de mardi. J'étais tout le temps là et grâce à Dieu, tout va bien. Dès qu'il y a un... Je suis toujours dans la foi. Ma famille a été restaurée. Ma fille était venue. Elle était vraiment... Il y avait tellement de soucis au niveau de la famille. Ça la perturbait au niveau scolaire. Ma fille a été restaurée. Maintenant, il sert Dieu. Et votre vie aujourd'hui ? Ma vie a changé. Elle a changé. Ma famille a été restaurée. Donc, on est tous dans la foi. Donc, sur le plan professionnel. Donc, j'ai fait des campagnes d'Israël. Ma première campagne d'Israël, je venais d'arriver. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé, mais j'ai fait la folie. J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est, mais tout ce que je veux, je veux que ma vie change. J'ai pu obtenir une maison dans cette première campagne d'Israël. Ma santé a été restaurée. Ça fait longtemps, je voulais une maison. Dieu m'a donné la maison. Ma famille a été restaurée. Dieu a fait, Dieu a fait. Mes dettes ont été effacées complètement. C'était une dette de combien ? C'était une dette de 32 799 euros. Dieu a tout effacé. Tout effacé. Voyez ce qu'est la fidélité. Voyez comment Dieu intervient, Dieu agit. Elle avait fait, elle avait passé par un moment difficile. C'est ça, la pré-sacrifice. Mais juste après aussi, Dieu l'a répondu plus que ce qu'elle avait demandé. Et aujourd'hui, toutes les dettes ont été effacées. Et je ne suis pas fichée à la banque de France. N'être plus fichée à la banque de France. Vous êtes heureuse. Grâce à Dieu. Dans la foi. Grâce à Dieu. Côté santé, tout va bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Pourquoi ? Dieu a restauré ma santé à travers de ma foi, à travers des chaînes de prière. Amen. Qui a fait tout cela pour vous ? Oh, Seigneur Jésus. Amen. Et c'est ça que Dieu fait ici au Centre d'Accueil Universel. Et Dieu fera aussi dans la vie de tous ceux qui croient et qui investissent dans la foi. Vous assistez à l'émission Parole de Vie. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. C'est déjà arrivé le moment de la prière. J'espère que vous avez déjà votre verre d'eau dans la main. Nous allons maintenant parler avec Dieu. Là où vous êtes, fermez les yeux, entrons en prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous sommes unis, mon Dieu, avec des centaines, des milliers de personnes, mon Père, qui ensemble avec nous demandent, mon Dieu, des solutions. Des personnes qui, jusqu'à présent, ont souffert tant de problèmes. Des personnes qui ont déjà subi beaucoup d'échecs. Des personnes qui rencontrent des blocages. Des personnes qui, jusqu'à présent, ont vu leurs objectifs finir par, mon Dieu, tomber à l'eau, mon Dieu. Des personnes qui sont désespérées. Des personnes qui sont angoissées, déprimées. Des personnes qui ont du mal à dormir la nuit parce que le sommeil s'en va à cause des préoccupations. Mais nous te demandons de visiter ces personnes. Nous te demandons, mon Dieu, de manifester ton pouvoir pour arracher ces males qui apportent la division, les doutes, les pensées négatives. Ces males qui, jusqu'à présent, ne font que ces personnes regardent en arrière tout ce qu'elles ont déjà cherché à faire qui n'ont pas réussi. Au nom du Seigneur Jésus, nous faisons cette prière, mon Dieu, pour chasser tous les males qui entourent ces personnes. Tous les males qui accompagnent ces personnes. Ces males qui, même, dans le passé, a agi dans la vie des grands-parents, des parents, de ces personnes et qui, aujourd'hui, est dans sa vie. Et c'est temps déjà jusqu'à des nouvelles générations. Nous venons ici déterminer que tous les liens du mal soient brisés, que toutes les forces spirituelles du mal soient anéanties. Au nom du Seigneur Jésus, l'Esprit des misères, l'Esprit qui cause dans la vie de ces personnes, ces dettes, ces chômages, soient attachés, maintenant, tous les males. Au nom du Seigneur Jésus, oh mon Dieu, que ton pouvoir visite cette personne qui, pour toute sa vie, a travaillé, mais n'a jamais vu les résultats dont vous l'avez, mon Père. Parce que, maintenant, tout commence à changer. Nous déterminons que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. un signe comme tu as ouvert la mer rouge pour que le peuple puisse traverser, puisse passer de l'autre côté. Oh mon Dieu, que le chemin s'ouvre pour cette personne, pour qu'elle atteigne ses objectifs. Elle arrive là où elle veut. C'est qu'elle, mon Dieu, depuis longtemps, s'est fixée comme objectif. Ses objectifs soient atteints au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a la manifestation de la foi. Cette personne, elle ne s'appuie pas à un homme, à une religion, mais c'est en toi, ô éternel. Et ta parole ne peut pas rester sans effet, mais ta parole s'accomplit dans la vie de celui qui croit. Ainsi, nous déterminons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour toutes les personnes, Seigneur, dont le nom est écrit dans les commentaires, mon Père, mon Dieu, de la famille qui demande pour un être cher, qui peut-être ne croit même pas en toi, mais qui a besoin urgemment d'un miracle, d'une réponse. Seigneur, touche, visite. Toutes ces personnes dont le nom est ici dans les commentaires, quel que soit leur problème, quel que soit le lieu où elles se trouvent, la situation où elles se trouvent, dans un hôpital, dans une clinique, dans une prison, dans la rue, mon Père, au bord du gouffre, que cette personne esclave d'un vice comme celui de l'alcool, il y a des personnes qui du soir au matin dépendent de l'alcool, dépendent d'une drogue, dépendent parfois d'un médicament. Seigneur, délivre-les, libère-les. Au moment où nous allons boire cette eau, qu'elle soit comme le remède de la foi, qui va laver, qui va purifier son corps, son âme, son esprit, enlever également toutes les pensées négatives, les pensées de suicide, les pensées de complexe, les pensées qui isolent cette personne, petit à petit, elle s'isole de la famille, elle s'isole de ses êtres chers. Mon Dieu, elle est tombée dans une profonde dépression, suite à une rupture conjugale, à une rupture sentimentale, suite à une oppression dans le travail, mon Père. Tous les jours, elle subissait des humiliations, elle subissait des affronts, elle subissait une pression, elle subissait des injustices qu'elle n'a pas été capable de surmonter, elle n'a pas été capable de faire face et aujourd'hui, elle se retrouve avec son âme ensanglantée, son cœur blessé, son âme vide. Relève-la maintenant, tuer la vie, restaure sa foi, restaure cette personne et amène une solution. Nous prions pour toutes et tous que chaque personne dont le nom est ici dans le commentaire soit visitée, soit fortifiée, soit transformée, que chaque membre du centre d'accueil universel soit maintenant béni, mon Père. Et là où il existe une personne qui prie avec nous, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa dénomination, mais cette personne croit en ton nom, elle croit dans le nom libérateur, dans le nom qui sauve, dans le nom qui donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ alors qu'elle soit maintenant graciée, mon Père, qu'elle soit maintenant libérée et bénie, lever l'eau vers le ciel, lever cette eau qui reçoit maintenant les vertus, le pouvoir, l'énergie qui vient du haut, et croyez qu'en buvant de cet élément, votre vie spirituelle et votre vie physique se restaurent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, vous croyez ? Buvez un peu de cette eau maintenant. Christ a dit que celui qui boit l'eau qu'il donne n'aura jamais soif, cette eau par la foi c'est l'eau qu'il vous donne. Soyez restaurés et nous déterminons une transformation complète et totale. Soyez sûrs que vous qui ne dormiez pas et qui croyez vous allez dormir ce soir. D'ailleurs, demain, laissez le commentaire là sur la publication et laissez votre témoignage, donnez votre témoignage, venez de boire l'eau, la douleur vient de disparaître, j'en ai la certitude, l'insomnie disparaît, j'en ai la certitude, cette oppression, cette profonde tristesse disparaît. Soyez libre maintenant, soyez libre et ne perdez plus de temps. Dès demain, les portes du Centre d'accueil universel seront ouvertes en Ile-de-France et partout en province pour la prière de la santé restaurée. Pasteur Francisco ici à Paris au siège national du Centre d'accueil en France. Quelle est l'adresse et quels sont les horaires ? Pasteur Christophe, demain alors déjà dès 7h du matin la première réunion et puis à 10h mais aussi à midi à 15h et spécialement à 20h avec les 12 onctions ici dans les sièges à Paris. 254 rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris 10ème dans les proximités là du métro Louis-Blanc si vous venez par la ligne 7 du métro à Louis-Blanc comme aussi les lignes 2 et 5 dans ces cas-là pour arriver à travers la station du métro Stalingrad. Les deux stations elles sont environ plus ou moins 100 mètres pour que vous arrivez ici au siège du Centre d'accueil universel. Et en province également à Lyon, à Marseille, à Roubaix, à Nice, à Nantes, à Rouen, à Angers. Enfin, toutes les adresses sont sur notre site centredaccueil.fr. Vous avez également l'opportunité de nous appeler au 01 53 35 85 11 pour avoir plus d'informations ou pour parler à quelqu'un. À Evry-Courcouronne, nous serons en 507 Place des Champs-Elysées proche de la gare RER Evry-Courcouronne. 7h le matin, la première réunion, ensuite 10h, 15h et 19h30. Et au-delà des églises, nous avons également des cellules de prière. Par exemple, demain, à Créteil, à Savigny, le Temple, à Etampes, et je crois aussi dans le Sud, nous avons également nos cellules de prière. Donc, toutes les informations, je le répète, sont sur notre site internet www.centred'accueil.fr ou la ligne amie 01-53-35-85-11. Nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous pour lutter. Nous sommes en train de lutter avec vous et j'ai la certitude que nous nous réjouirons également avec vous. Toute cette semaine, dans cet esprit, de dire plus jamais, plus jamais aux doutes, plus jamais à l'accommodation, plus jamais à la faiblesse. Et par conséquent, plus jamais aux problèmes, plus jamais à la solitude, plus jamais à la maladie, plus jamais à la misère. Enfin, une vie nouvelle et transformée. Une excellente soirée. Demain, 22h30, en direct, pour l'émission Parole de Vie. Pendant toute la journée, nos émissions sur la radio positive. Que Dieu vous garde. A demain. Plus jamais. Une phrase qui porte dans son essence la force d'une décision. Que voudriez-vous qui n'arrive plus jamais ou ne fasse plus partie de votre vie ? Les dettes ? Frustration amoureuse ? La dépression ? Les maladies qui vont et reviennent pire qu'auparavant ? Qu'est-ce qui se répète sans cesse dans votre vie et qui a même enlevé votre volonté de vivre ? Si vous souhaitez mettre une pierre par-dessus tous vos problèmes, participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada